Depuis 2016, la Semaine Nationale de la Citoyenneté Sénac offre l'occasion aux citoyens burkinabés de magnifier les symboles du pays et rappeler leur importance à travers la célébration de la Journée Nationale du Drapeau et les autres symboles du Fasso. Il y a de cela 20 ans, la Sénac est le tâtre de la célébration de la citoyenneté burkinabé. Le thème de l'édition 2023 est la citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Respecter les symboles du Fasso, c'est d'une part affirmer l'existence du Burkina Fasso et s'engager à consolider sa souveraineté et d'autre part, c'est faire preuve de citoyenneté et d'attachement aux valeurs sociales burkinabés. C'est aussi et surtout honorer la mémoire de tous ceux qui ont payé le sacrifice suprême pour le triomphe de notre liberté et de notre dignité. Amener les populations à s'approprier et à s'assumer de l'identité burkinabé et de leur rappeler la responsabilité individuelle et collective, c'est l'objectif visé par la Semaine Nationale de la Citoyenneté et la Journée Nationale du Drapeau. Ça nous rappelle toujours que nous sommes d'un pays et étant à l'extérieur, la Massade sert aussi le Fasso qui est représenté. Donc la montée des couleurs, c'est un signe patriotique déjà. C'est un message clair pour les burkinabés de la diaspora, particulièrement pour ceux qui vivent au Mali ici. Nous devrions, dans notre position, se retrouver autour de la chose nationale qui est le pays, afin d'apporter notre pierre dans la construction de l'édifice, qui n'est pas forcément seulement à l'effort de guerre, mais à l'effort de paix. Ça nous a permis de comprendre la vie de l'édifice du drapeau. Voilà, donc nous sommes fiers de ça. Et nous prions aussi pour nos braves soldats, nous les encourageons. Nous savons déjà qu'ils sont en train de travailler. Nous prions que Dieu les protège toujours et que la terre revienne dans notre pays. Ici, à la Massade du Burkina Fasso au Mali, après la montée des couleurs, l'assistance a eu droit à un exposé sur les armoiries du Fasso. Un moment important pour la Massadeur d'expliquer le bien fondé de cette journée. Les symboles du Fasso nous rappellent que la liberté et la dignité dont nous jouissons aujourd'hui ont été acquises au prix des échecs, des succès, de la sueur et du sang, et nous imposent un devoir de mémoire, de reconnaissance, de vigilance et surtout d'action pour honorer notre part de responsabilité dans la préservation des acquis, des sacrifices parfois suprêmes consentis par nos dévancés. Du 23 au 27 octobre 2023, des journées d'échange et de concertation se tiendront sur l'ensemble du territoire. La journée nationale du drapeau et les autres symboles du Fasso réunit les enfants du pays des hommes intègres autour de l'idéal de dignité, d'unité, de justice et de progrès.